Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le onzième et très certainement dernier épisode de notre Let's Play sur Tomb Raider, sur l'aventure Mist of Avalon, First Clues de Titac. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous aurez accès à la playlist avec tous les épisodes déjà parus. Et si vous êtes à jour, on va pouvoir y aller et terminer cette aventure une bonne fois pour toutes, vu qu'on était dans le dernier épisode, on avait réussi à monter sur la plateforme au-dessus des piques. Et on avait deux chemins possibles et je vais parler directement des secrets. Alors je ne sais pas si l'épisode va durer une demi-heure ou pas, peut-être que ça va être un peu plus court. Mais ça tombe bien parce que cette histoire de secrets, le fait qu'actuellement j'en ai 8 sur 12, ça va quand même travailler. On sait qu'il nous manque une croix, on sait où elle est, la porte est fermée. Pour l'instant on ira check vers la fin du niveau, voir si elle ne s'est pas ouverte, voir si on ne trouve pas un levier d'ici là. Mais en gros, si on réussit à ouvrir la porte, on récupérera un secret plus un deuxième secret parce qu'on aura eu les 5 croix. Donc on montera à 10 et il nous en mantera à 2. Et en fait, je sais où ils sont les deux parce que ça m'a travaillé et je me suis rappelé tout simplement. Je n'ai pas utilisé les secrets qu'on a eu dans le manoir. Où sont-ils ? Où sont Croftyarri ? Ils sont où ? Ah, je les ai perdus. Ah oui, il y a eu un reset d'inventaire à la fin du niveau 4. Donc vous savez, on avait récupéré le bouclier de bronze, le bouclier d'argent, le bouclier d'or et en fait il fallait les utiliser quelque part dans une salle où quand je suis passé devant je n'ai pas vu qu'il y avait des réceptacles pour les mettre. Et en fait, ces réceptacles, quand vous posez les 3 boucliers dessus, ça vous ouvre une porte vers mon onzième secret qui vous donne une clé qui vous permet d'accéder au douzième secret. Donc bon, du coup on le fera. Je pense que je rechargerai une partie dans le manoir. Je pense que je vais en avoir par ici. Je rechargerai celle au basement par exemple. Il suffira juste de remonter dans le manoir pour faire ça. Et du coup, ça viendra compléter l'épisode. Et ça sera très bien, on pourra faire le bilan comme ça en même temps de ce que j'ai pensé de l'aventure. Même si je pense que vous êtes déjà à peu près au point là-dessus si vous avez suivi un peu tous les épisodes. Donc on va reprendre, on va explorer ça dans l'ordre, toujours en commençant par la bouche. Ça n'a pas l'air très accueillant. Ça n'a pas l'air très accueillant. Alors je rappelle qu'on avait fait proc à un... On avait fait... J'ai vraiment fait ça ? Non. Du coup. On avait fait apparaître un squelette. On avait fait apparaître un squelette et... Et on n'a pas le droit de lui tirer dessus parce qu'on a la... La lumière violette, une espèce d'enchantement qui m'empêche de lui tirer dessus. Et le problème c'est qu'il a récupéré la carte qui nous intéresse. C'est un peu embêtant. Ok. En vrai, il y a un objet, c'est ces espèces d'arches là. Ici il y a quand même des voûtes qui sont assez stylées. Avec un objet au centre pour masquer la jonction entre les deux voûtes je pense. Et un objet ici pour masquer la jonction aussi. Quoi que non. On vous démarre un poil plus haut. Sinon il n'y a rien d'autre de spécial hein. Juste que les éclairages sont super... Ah si il y a cette colonne aussi. Les éclairages sont super bien faits mais ça s'habille vraiment les murs en fait. Ces colonnes etc. Bon et puis ces objets qui sont aussi stylés. Très très stylés. Avec les sons qui vont bien parfaitement ajustés etc. Et ces objets réagissent aux éclairages. Comment ça se fait ça ? On va dire que c'est un animating. Et ça, ça réagit aussi aux éclairages. Ah mais oui parce que dans Meta. Ça c'est la puissance de Meta. Je crois qu'on peut passer tous les objets en mode animating. Ou faire en sorte qu'ils réagissent aux éclairages comme les animatings. Donc du coup ils réagissent aux torches. C'est complètement insane. Ouais. C'est... Meta quoi. Meta tout est... Sans forcément aller retravailler les caves etc. Juste passer tous ces objets en mode animating. Rajouter des petits habillages comme ça sur vos murs. C'est un truc assez facile à faire. Assez facile à texturer aussi. Parce que le texturage sous Meta est beaucoup plus agréable que sous éditeur. Où il va être passé par... Par rester RPiQ etc. Sous Meta c'est plus simple. Parce que vous pouvez utiliser les techniques du démapping. Et on est redescendu par là. Ah et ça m'a fait... Ah ça a levé la cloche à fromage en fait. Tout simplement. Mais c'était très simple. C'était très simple comme épreuve. On va combiner du coup l'humérus plus la mâchoire avec le pelvis. Le pelvis. Ce qui nous donne une collection d'os. Qu'on va cette fois peut-être pouvoir broyer. Parce que j'avais essayé mandibule plus humérus. Ça n'avait pas fonctionné. Putain j'ai failli me rater. J'ai cru que j'allais mourir. Allez on descend. Et on sauvegarde le passage. Bon évidemment il va y avoir le squelette qui va peut-être un peu nous gêner mais... Il va pouvoir s'en sortir. Ah bah non parce que le squelette il est dans la salle principale. Je ne suis pas passé par là du coup. Ok donc là ça marche. On va mettre les eaux dedans. Bah ouais ils sont dedans. Bien joué. Le pilon. Le pilon, le pilon, le pilon. On l'active ici. Boum. Ok. Ah bah là on va faire de la bonne bonne poudre douce. C'est assez efficace hein. Encore un magnifique objet aussi hein. Ce pilon. Qui évidemment réagit aux éclairages. Ah non. Je crois que le pilon lui il ne réagit pas. Euh... Pourtant c'est un animating le pilon. Il est directement dans le niveau lui. On est non texturé probablement mais... Il est stylé. Et il brille et tout. Alors on a récupéré du coup. Je vais te... Tergiverser. Ah bah 3 poudre d'os. Ah bah ça tombe bien. Il y a les 3 pieds des... Pieds des stalles pour des stoches. On va arrêter de tacle en haut. Dans lequel on va pouvoir mettre nos poudre d'os. Ça va être parfait. Ok. J'ai failli me râcher. Non, ne repars pas. Oh putain. J'ai encore failli me faire troll par l'ascenseur. Il aime bien nous troll. Nous... Nous troll. Nous troll pardon ces derniers temps. Ok. Ok. On va mettre un ici. Alors il faut faire le tour correctement. Voilà. On va mettre un ici. Pareil. On met correctement. Je trouve ça bizarre. Je les aurais pas tournés comme ça moi. Cette place. Je les aurais mis face au mur chacun. Toutes comme ça. Bizarre. Après d'un autre côté ils sont pas vraiment... Ah non non c'est parce qu'ils sont pas vraiment au milieu de la salle. Ouais. Ah mais non c'est très malin en fait. Il doit y avoir un puzzle à... Ouais non non c'est un puzzle. Il faut être contre un mur. Non non en fait c'est normal. Ok. Désolé. Ça c'est des techniques... Bah je peux expliquer hein. Ça c'est des techniques pour ceux qui connaissent un petit peu l'éditeur. Mais en gros vous imaginez Buzz Hall qui Hall. Donc c'est des endroits où on met les items comme ça. Donc là c'est un Buzz Hall mais ça fonctionne pareil avec les clés. C'est le même principe. Et le truc c'est qu'il faut que ça soit contre un mur. Il faut que ça soit contre un mur pour que ça marche. Et pour que Lara puisse faire le pain. Sans avoir à retoucher à toutes les animations, les tests, etc. Pour l'utilisation classique. Avec le moindre touche possible. Il faut que ça soit contre un mur. Et du coup elle met l'item contre le mur. Et en fait tout l'objet... Enfin si vous le posiez contre un mur, tout l'objet serait caché dans le mur. Et c'est pour ça qu'elle le met... Il est au bord d'une case d'éditeur là. Et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre l'item par le côté. Bref. Voilà c'est pour la petite explication technique. On aura quand même pas mal dans cette aventure. Mais ça s'y prête beaucoup. Vu l'aspect très novateur qui est proposé par tout ça. L'utilisation de méta-tout-er notamment. Et normalement on va activer les pentacles. Parfait. Est-ce que ça va me permettre d'enlever la malédiction ? Pour pouvoir shooter ce squelette et récupérer cette clé. Ça m'arrangerait beaucoup à vrai dire. Bon bah je me fais troll par l'ascenseur hein. J'aimerais juste aller vérifier. Si la porte a pas été ouverte là-haut. C'est à mon avis il y a moyen. Merde, je n'ai toujours pas au garde. Je ne comprends pas aussi pourquoi il y a deux accès. Je ne comprends pas aussi pourquoi il y a deux accès. Est-ce que c'est sérieux là ? Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Ce qui vient de se passer. Please. L'ascenseur met jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il sera foutu de notre gueule jusqu'au bout. Merde. C'est pas grave. Ah non, je ne peux pas descendre. C'est moi qui étais nul là. On reste calme, tout va bien. Aïe 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 aïe. Ok. Ben d'accord, d'accord. Mais j'espérais pouvoir chuter le squelette d'ici. Moi j'ai vu qu'il était là, je me suis dit... T'es où ? Salut Jean-Guy. Viens par là. Petit piti 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 piti. Petit piti piti piti. Petit piti piti. Heu... Putain. Non. Non, non. Putain, ça m'aide pas beaucoup. Ah non, mais non, j'en dis. Viens là. Viens par là. Nice, il fallait appuyer sur le contrôle. Ça va être la bataille. C'est ça. Et X marque le spot. Cette map montre-moi ce qu'il faut faire ensuite. Ah, maintenant, le temps est arrivé de revenir à la maison. Ok, c'est où ça déjà ? Merde. Euh... Excuse me, une petite question. C'est par où... Ah oui, c'est en face, d'accord. Mais avant... Mais non, c'est pas en face. C'est l'ascenseur en face. Non, je sais pas où c'est. Je vais pas trouver la sortie, les amis. Je vais te bloquer. Bref, avant ça, je voudrais aller checker le secret une dernière fois. Allez, s'il te plaît, dis-moi que c'est ouvert. Comme ça, j'aurai juste à vous montrer ceux du Manoir des Crofts, parce qu'ils sont du coup assez compliqués. Putain, comment on tout ouvre ? Comment je l'ouvre ? J'ai forcément raté quelque chose. Je vais aller voir... Est-ce que... J'ai perdu un peu de vie, mais ça ira. Je sais où je vais aller voir. Bon, je sais pas où est la porte de fin. Il ne reste qu'à l'air un petit peu. Je vais aller voir par là. Quoi ? Tu te fous de ma gueule ? Quoi ? Mais non ? Mais... Mais je proteste ! Mais elle était pas là la première fois ! Je voulais juste aller check la salle, voir si j'avais rien raté dans cette salle. En fait, je crois que c'est là qu'elle est la porte de fin, mais je suis pas sûr. Je dis peut-être des conneries. Ah mais oui, c'est ça, c'est là qu'elle est la porte de fin ! Et... c'est pour ça que la Rolling Ball est apparue. Allez, dégage. Je m'ai déjà tué deux fois. C'est deux fois de trop, hein. Euh... Ok. Mais... Ah non, non, je confonds avec ça. Si, si, voilà, c'est là qu'est la porte. Ok. Merde, je sais plus comment ouvrir ce secret. Je réfléchis. Là, c'est forcément la fin du niveau, hein. Ouais, ouais, c'est la fin du niveau. C'est improbable que ça soit par là. Du coup... Vous savez ce que je vais faire ? Je vais en mettre quatre déjà en place. Ça, ça te fait ? Merde, je suis en train de réfléchir à... Où est la... Comment je peux ouvrir cette porte là-haut ? Le truc, c'est que ça ressemble pas à une porte, ça ressemble à une grille, mais... C'est forcément une porte, vu que c'est fermé derrière. Et... Il y a une partie, euh... Une partie que je comprends pas dans ce secret. On va sauvegarder, on rechargera si vraiment on trouve pas. Ça m'ennuierait d'avoir à tricher pour aller chercher ce secret. J'aimerais tous vous les montrer. J'aimerais tous vous les montrer. Alors, je me rappelle... Je me rappelle clairement de ceux que j'ai ratés dans le manoir. Donc je sais que j'arriverais à vous les montrer ça sans problème. Il y a pas grand-chose, à mon avis. Je crois qu'il y avait toute une petite grotte explorée. Ça sera très rapide. Euh... Mais pour celui-là, je me rappelle plus quoi. On chope cette croix, c'est terrible, ça. On ouvre cette porte. Ah... Il y a pas de l'ublie cachée, on est d'accord. Là, il me semble avoir regardé aussi. Il y a pas de l'ublie cachée ici non plus. Sulu, j'ai déjà regardé 500 000 fois. Je vois pas à quoi ça sert de... Je vois pas à quoi ça sert toute cette zone avec le puits, en fait. Ça me parait très bizarre. Voilà, ouais, ça me crie. Tommarant... Je t'en fai. Je vais passer ! J'ai le secret ! Attends, est-ce que c'est un agrobarbe ? Non ? Est-ce que je peux... Oh putain, j'ai compris ! Oh ! Oh nice ! Ah ok ! Oh mais oui ! Ah ouais, c'était beaucoup plus... Ah ouais, c'était plus vicieux que ce que je pensais ! Ah ouais, ouais, ouais ! Mais j'ai compris ! Qu'est-ce que c'est bon ? Ok, ok, ok ! C'est juste histoire d'un aller-retour du coup ! Très bien ! Alors... En fait, il faut franchir ce truc ! D'ailleurs, je pensais que je l'avais fait ! Voilà ! Une fois qu'on l'a franchi... Mais il me semble que je l'avais fait ! Mais apparemment non ! J'ai dû recharger ou je sais pas quoi... Avec les jeux de sauvegarde, j'ai dû me planter ! Euh... Ok, redescend mon petit... Voilà ! Bon bah du coup, l'épisode aura été complet, vu comment j'ai galéré pour ce secret ! Mais à force de persévérer, on finit par trouver ! Là, c'était presque par inadvertance ! Je me rappelais pas pourquoi j'avais pas essayé de... J'avais pas déjà essayé de lui tirer dessus, mais... Parce qu'entre-temps, j'ai oublié... Là, j'ai réessayé ! Parce qu'entre-temps, j'avais oublié qu'on avait pas le droit de tirer dans ce niveau ! Et du coup, c'est ce qui faisait toute la difficulté du secret ! C'est que tu pouvais détruire tout simplement la grille, mais qu'une fois que tu avais été débarrassé de la malédiction ! Ok ! Ok ! Compliqué, celui-là ! Compliqué ! Mince ! C'est bon ! Putain, Laura fait je sais pas combien de fois, c'est que... Une petite descente ! Hop là ! Allez, permets-moi de monter là, pour pouvoir sprinter ! Ok ! Ok ! Bon ! Il me reste plus qu'à finir cette aventure, c'est-à-dire rentrer au manoir, mais vous allez voir, ça va être très rapide ! Et... Je vais vous montrer, du coup, les deux petits secrets que j'ai ratés ! Juste une petite zone bonus ! Juste parce que j'ai pas pensé à mettre les trophées sur leur réceptacle ! Ok, on a la croix ! Magnifique ! Merci beaucoup, la récompense ! Bref, c'est bon, là j'irai ! La texture est pas mal ! Espèce de transition entre la roche et... Et les murs de pierre, oula ! Ouais ! Je voulais faire un saut de l'ange, mais ça n'a pas marché ! Putain de caverne trop stylée ! Nooooh ! Je vais pas m'amuser à tous les faire s'effondrer, surtout que j'en ai à la moitié qui me tombe sur la gueule ! Oh putain, la caverne est tellement stylée ! Ok ! Pas une araignée ! C'est bon, là on a eu la caverne, j'ai déjà eu suffisamment peur comme ça ! Encore ? Bah ! Jusqu'où je vais ? Non ? Bah ! Sur en arrière ? Oh nice ! Bien vu ! Ok ! Ok, ok ! Très bien ! Parfait ! Voilà ! C'est tout bien ! En fait, le principe, c'est que vous allez voir où on va repop ! C'est très pratique, Lara aurait dû juste s'acheter une échelle et passer par là dès le début, ça aurait été beaucoup plus rapide ! Enfin, remarquez, elle retrouvait les portes fermées, mais elle aurait dû s'acheter, je ne sais pas, à disposer les portes aussi ! Euh... On va passer comme ça, hein ! Quoi ? Je me sens floué ! Quoi ? Ah ! Je fais un sauvé qu'élan, là je l'ai fait proprement encore une fois ! Je me sens doublement floué ! On va faire comme ça du coup ! Retournons légèrement ! Ouf ! Putain, j'ai eu de la chance ! Reflex d'appuyer sur contrôle ! C'est un petit bug de l'éditeur, ça ! Quand vous tombez comme ça, pile à la commission entre la pente et le rebord, là, imaginons que ça soit sur une pente, si vous tombez, si vous finissez votre saut pile ici, et que vous appuyez sur contrôle, ça marche ! Je vais monter ! On s'est vraiment sous certaines conditions, là j'ai eu de la chance ! Oh bah si ! Vous les reconnaissez ceux-là ? C'est-à-dire qu'on se rapproche du manoir, là ! C'est plus des araignées, là ! Là c'est des rats bien bien gras ! Ah ouais, c'est là, c'est là, vous allez voir ! C'est stylé ! D'ailleurs, je suis dans quel niveau ? Je suis toujours dans X-Mart ce space ! Hop, au moment où je descends, regardez où je tombe ! Attention, attention ! Vous savez pas où je suis hein ! C'est quoi ? C'est quoi cette grande surface de bois ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien... Regardez ! Est-ce que vous vous reconnaissez ? Oui, oui, oui ! On se rappelle que j'avais repéré une caverne, j'avais même essayé de monter là, sur le toit ! Eh bien, c'était tout simplement la caverne qui menait direct à la tombe du Roi Arthur ! Du coup, on est de retour dans le site de fouille, ou de forage plutôt ! Et on a juste à sprinter par ici, je crois qu'il était là ! Et on a terminé ! Voilà ! Fin de l'aventure ! Oh, ils sont en train de jouer à Tomb Raider 2 ! Le bon troll ! Ah, c'est l'aventure ! C'est l'aventure ! C'est l'aventure, je dirais ! Et où est-ce qu'il y a la fin dans une petite ronde ? Donc, qu'est-ce 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 qu'est ? Mais cette « tomb » peut-ce qu'il me donnerait des clouses sur lesquels de l'aventure de l'aventure ! Ok ! Ok ! Ok ! Bon, je vais pas trop voir ! Ok ! Bon, je vais pas traduire, mais en gros, à la fin, ils l'ont invité à la dîner, mais elle dit qu'il faut qu'elle allait se doucher d'abord ! Et en gros, bah, X marque le spot le long de la côte ! Donc, elle ira explorer tout ça dans la prochaine partie de l'aventure ! Vous ne pensez pas que vous avez vu assez ? Pour maintenant, en tout cas ! Je vous retrouve encore dans la prochaine partie de « Mists of Avalon » ! J'avoue que, entre Paolone qui a créé TRNG et le mec qui a inventé une état de TR ! Putain, regardez-moi ces sales quoi ! Ah, c'est Grinkay qui fait la voix de la Reine ! C'est elle qu'on utilise à chaque fois ! Celle que j'ai... Pour « À quoi ça rime », j'avais demandé à... Enfin, c'est le collègue Quentin qui avait demandé à Grinkay de faire les voix de la Reine ! Bon... On a dépassé la demi-heure, oui, on a dépassé la demi-heure, mais je vais quand même vous montrer les secrets ! Alors, on va... euh... Non ! Tout le basement... Non ! Je suis handicapé, hein ! Voilà, basement, comme ça on a juste à revenir en arrière ! Euh... Ah oui, j'étais ici ! On va remonter, tout simplement ! Hop là ! Très bien ! Et la salle des trophées, elle est à l'étage ! Elle est dans la bibliothèque à Côte d'Amistar, en fait, bah là... Pas loin de là où on récupère le trophée d'argent ! Le trophée d'argent qu'on avait eu en activant les 5 bouquins dans la bibliothèque ! Donc je vais vous montrer ça vite fait ! Non, pourquoi ? 5 minutes de gameplay, je pense ! Bon, alors c'est plus long que dans mes souvenirs, mais je pense que c'était rapide ! Ok, donc c'est la salle des trophées qui nous intéresse ! La deuxième, donc, qu'on avait ouverte ! Voilà, où on avait récupéré le secret d'argent, ici, là, si vous vous rappelez ! Et en fait, après ça, il suffisait de monter, là où il y avait le passage secret dans la cheminée ! Qu'on avait éteinte avec le seau d'eau ! Il y avait l'échelle qui nous avait amené au grenier, hein, vous vous rappelez ! Et en fait, ici, je l'avais raté en passant devant, mais il y avait 3 réceptacles, sur lesquels on peut mettre les 3 secrets ! Enfin, les 3 boucliers ! Voilà ! Et ça nous ouvre une porte juste à côté ! Très bien ! Sur lesquels, bon, bah, on aurait pu récupérer les revolver d'un, les bûches ! Ça nous aurait aidé ! Hop ! Et surtout, surtout, cette clé ! Et si vous vous rappelez, il y a... Il y a deux serrures ! Il y a une porte avec deux serrures qu'on n'avait pas ouvertes ! Je m'étais posé la question en passant devant, et... Je m'étais dit, c'était pour la fin de l'aventure, vu que je savais qu'on revenait dans le manoir ! Mais en fait, non, on revient pas dans le manoir, c'est juste une cinématique qu'on a à la fin ! Il n'y a plus de gameplay, comme vous avez pu le voir ! Et donc du coup, on va revenir... Donc là, on a eu un secret de plus ! Donc je passe à 5 sur 12, du coup ! Il y en a 6 dans la partie manoir, et 6 dans l'autre partie, puisqu'il y avait 5 croix plus la... ... plus la croix finale ! Qu'on a tous eu ! On a été assez bon là-dessus, pour le coup ! C'est dans le manoir, on avait fait le plus dur, en fait ! Et on est passé à côté de... ... de la salle sur laquelle il fallait mettre les... ... les 3 secrets ! Et Titac adore faire ça, de manière générale, 3 secrets qui mènent au dernier ! Sur Himalaya Mysteries, elle l'a fait aussi dans... ... les 4 parties de son aventure, en gros ! Dans chacune des parties, vous récupérez des secrets, et à la fin de chacune des parties, dans ce secret que vous avez récupéré, vous pouvez accéder au tout dernier secret de la partie ! On a fait ça à 4 reprises ! Bon là, Mists of Babylon est plutôt en 2 parties ! On devrait pouvoir sauter ! Oh putain, j'ai cru que j'allais mourir ! J'avoue que je ne me rappelais pas de ça ! Ça devrait être rapide ! Ça ! Ça ! La souris qui est réparu ! Je vais le cacher ! On va sauter en face ! Bon voilà ! Bon du coup, ça prend un épisode de 40 minutes, mais c'est... ... c'est pas trop grave ! Ça sera pas le premier, parce que j'en ai déjà fait un, par inadvertance, de 40 minutes ! Et puis c'est histoire de finir... Il y a encore des munitions ici ! Je peux les ramasser si vous voulez, même si ça ne sert pas à grand chose ! Et donc voilà, pour l'aventure, je pense qu'on va être assez bref, hein, sur... Sur le bilan, je pense que vous avez à peu près compris ce que j'en pensais ! J'ai essayé d'apporter pas mal de précisions techniques tout au long de l'aventure, hein... On passe de l'éditeur au manuel... ... 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